Bienvenue à Paris auditeurs et auditrices, on se retrouve ici à Charletti dans le 13ème arrondissement de Paris. Un ciel nuageux ce matin pour ce début de matinée. On a un super programme avec plusieurs français. Le temps pour moi de saluer Adrien avant que les courses débutent. Bonjour Lucas, bonjour à tous et à tous. Oui, super programme qui nous attend ici au championnat du monde de para-athlétisme. La deuxième plus grande compétition juste derrière les Jeux. Alors pour les novices qui nous écoutent, on va vous expliquer les différentes classifications avant de vous balancer le programme. Donc dans le para-athlétisme, les disciplines sont classifiées en fonction des classifications des différents athlètes pour que les athlètes avec le même handicap concourent les uns contre les autres. Donc on a deux lettres T et F qui signifient track. Donc ça sera les courses et les sauts et F pour field qui signifie les lancers. Donc ensuite on a des chiffres juste à côté. On a un chiffre des dizaines qui va correspondre au type de handicap de l'athlète et ensuite un chiffre des unités qui va correspondre au degré de gravité de l'handicap. Donc par exemple on a la dizaine. Donc 11, 12, 13, ça sera les déficients visuels. Donc 11, ça sera la déficience totale. En tout cas une cécité totale. Ensuite on a les 20, la vingtaine pour les déficiences intellectuelles. Le début de la trentaine, 31 à 34, ça sera les déficiences d'origine cérébrale. On aura donc des courses et des lancers en fauteuil. 35 à 38, ça sera les déficiences d'origine cérébrale. Mais cette fois-ci ça sera des courses et lancers debout. 40 et 41, c'est pour les personnes de petite taille. De 42 à 47, c'est les amputations ou assimilées. De 51 à 54, ce sont les personnes atteintes de la moelle épinière ou assimilées. Donc des courses en fauteuil. 51 à 57, mais pour les fields, ce sera les personnes atteintes de la moelle épinière et assimilées. Donc pour des lancers assis. On a aussi de 61 à 64 pour les athlètes appareillés du membre inférieur. Merci Adrien, ça ne fait jamais mal un petit récap. Même pour nous, ça fait du bien. On vous le rappelle, on a un deuxième canal disponible. On vous laisse y aller si vous voulez suivre notamment les concours de lancers. Donc on aura Oscar et Emma Ellis au commentaire. Pour nous, ça sera les courses. Aujourd'hui, Adrien, on a un gros programme avec du 200 mètres, du 400 mètres, du 100 mètres. Et également, il me semble, quelques 1500 mètres. Oui, c'est ça. Et on a aussi des Françaises ce matin. On aura Mandy, François-Eli en 100 mètres, T37. Et Delia, Boulaglem et Tiffany Logett-Lauds en 100 mètres, T11. Ça sera les qualifications. Donc les premières séries pour essayer de se qualifier pour la finale, voire les demi-finales. Pour notamment Delia et Tiffany, parce qu'il y a beaucoup de séries dans leur catégorie en 100 mètres et 11. Exactement. On espère que les Françaises vont réussir à se qualifier. On va faire un petit rappel. On est placé juste devant la ligne d'arrivée de la piste de Charletti, la piste bleue de Sébastien Charletti. Nous sommes totalement à l'opposé de la cage de lancers où vous pouvez notamment retrouver le disque et la massue. Nous avons à notre droite l'éloge qui commence rapidement à se remplir. Nous avons également le lancé de Javelot juste en face de nous. Et à notre gauche, les bacs à sable qui sont notamment placés juste devant le public où nous pourrons assister au saut en longueur. Oui, c'est ça. Et donc l'entrée principale des spectateurs se situe derrière le stade, juste derrière la cage de lancé. Donc tout en face de vous, vous avez les loges à l'autre bout du stade. Et nous, on sera sur votre droite, donc avec la tribune presse qui est à ce niveau-là. Voilà, il est 9h04. Les courses vont bientôt commencer. Les athlètes du 200 mètres sont déjà prêts. On va peut-être rappeler la liste de cette première course de 200 mètres. On le rappelle, donc T37, donc une atteinte partielle du corps avec le côté gauche ou le côté droit qui est atteint assez sévèrement. Les athlètes vont quand même pouvoir partir sur les starting blocks, il me semble. Elles sont placées donc au niveau de la cage. Si vous tracez une diagonale en partant du poteau de corner au corner opposé pour les spécialistes de foot, eh bien les athlètes sont placés juste là-bas. Alors, au couloir numéro 3, nous aurons l'Ukrainien Yaroslav Okapinskai. Nous avons l'Indien Trivedi Shrenyansh au couloir numéro 4. Le Brésilien Christian Luis Dacosta, l'un des favoris. Au couloir numéro 6, Saptoriogo Purnomo qui va notamment jouer la médaille, enfin en tout cas la qualification avec le Brésilien. Et au couloir numéro 7, l'Équatorien Clader Aguas. Voilà donc pour les 5 athlètes de cette première série. Il y aura une deuxième série qui va suivre dans ce 200 mètres T37 masculin avec aussi 5 athlètes. A noter que la finale de cette discipline sera ce soir à 19h49. On aura donc dans une dizaine de minutes tous les qualifiés. Pour cette série, ce sont les 3 premiers de chaque série qui sont qualifiés. Et on va prendre aussi les 2 meilleurs temps des 2 séries. On vous dira ça quand on aura ces temps. Ça y est, on voit sur les écrans d'affichage le 200 mètres qui est affiché. On va pouvoir voir la caméra movible qui va se présenter devant les athlètes pour tout simplement faire la présentation en public. On le rappelle donc au couloir numéro 5 et au couloir numéro 6, le Brésilien et l'Indonésien qui ont participé tous les 2 au 100 mètres. Le Brésilien qui a fini médaille de bronze et l'Indonésien médaille d'argent. Donc on va garder un oeil sur ces 2 couloirs avec le Brésilien 21 ans et l'Indonésien 24 ans. On ne voit pas très bien d'ici mais on a au couloir numéro 4, l'Indien qui est habillé avec un maillot bleu et un sous-maillot noir qui fait les présentations à la caméra. Au couloir numéro 5 et donc l'année favori, le jeune Brésilien de 21 ans habillé aux couleurs spécifiques du Brésil, jaune et vert qui se tape dans la main pour s'échauffer. On a également Sabto Yogo pour Nomo, le deuxième favori indonésien habillé avec un beau t-shirt dégradé rouge jusqu'à blanc. C'est ça, et qui salue à la foule en levant les bras. Au couloir numéro 7, le dernier concurrent de cette qualification, Clader-Aguas, l'équatorien avec des couleurs assez étonnantes, bleu, jaune et noir. Ah et ça y est, les athlètes vont bientôt débuter cette course. Oui, à noter que pour les 200 mètres, les athlètes vont démarrer en quinconce. Leurs différents plots de départ ne sont pas côte à côte parce qu'on commence dans un virage. Et le 400 mètres, c'est un tour complet de la piste, c'est le premier couloir, donc le couloir le plus à l'intérieur. Donc c'est lui qui va démarrer le plus près du stade, du terrain, on va dire, et ensuite on remonte de plus en plus loin. Exactement, c'est pour ça, pour ne pas avantager l'athlète au couloir numéro 1. Ça y est, les athlètes qui se placent dans les starting blocks, on va attendre le signal sonore, on a les arbitres et les jurés qui sont en blanc à la droite des athlètes, qui vont pouvoir donner le départ dans quelques secondes notamment. Allez, les athlètes dans les starting blocks, on demande le silence dans le public. Ça y est, les athlètes sont debout. On est parti fort au couloir numéro 6, il me semble, avec Sabto Yugo qui a déjà fait son retard, mais c'est le Brésilien, le Brésilien au couloir numéro 5 qui a déjà dépassé l'Indonésien, le Brésilien qui domine très très facilement sa course pour l'instant. Il sort à la sortie du virage, il est très largement devant, suivi par l'Indonésien en couloir numéro 6. Et ça revient fort également pour, il me semble, l'Ukrainien qui va passer peut-être la ligne devant l'Indonésien. Ça, on va voir la photo finish, Adrien, le Brésilien qui a dominé très très largement sa course, on l'attendait au tournant, et il me semble que c'est l'Ukrainien qui est peut-être passé sur la ligne devant Sabto Yugo, ça va être regardé à la photo finish. Mais de toute façon, ils sont quand même tous les trois qualifiés. Il y aura juste l'incidence du couloir lors de la finale, mais on a donc le Brésilien, l'Ukrainien et l'Indonésien. Mais dans quel ordre le Brésilien premier ? C'est l'Indonésien finalement qui a réussi à avoir cette deuxième place, et l'Ukrainien troisième, ils sont tous les trois qualifiés. Et on va noter les temps des quatrièmes et cinquièmes, parce qu'on vous le rappelle, il faudra regarder ces temps pour savoir qui des deux meilleurs athlètes autant vont être qualifiés. Donc le quatrième, c'est lundi en 24-82, et le cinquième, c'est l'Equatorien en 25-45 ? Exactement, 25-45, on a eu trois gros concurrents, et derrière c'était un peu plus loin. On va voir autant, ça risque d'être compliqué. Avec 25-45 pour l'Equatorien, on va attendre de voir pour l'Indien. Voilà, donc les athlètes de la deuxième série sont déjà dans les starting blocks, et à côté de leur plot de départ, on va vous les énoncer. Il y en a cinq aussi. Nous aurons Michal Kotkowski, le Polonais de 24 ans, qui a réussi à faire son meilleur temps personnel en 23 secondes 12. Ensuite, Petrus Caruli, le Namibien de 28 ans. On aura Ricardo Gomez, le médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de 33 ans, avec un record personnel de 22 secondes 62. Il faudra se méfier de ce Brésilien. On aura ensuite au couloir numéro 6, Sofiane Hamdi, 34 ans, l'Algérien, qui a réussi un record personnel en 23-45. Et au septième couloir, nous aurons l'Ukrainien Nikola Reiski, 16 ans, très très jeune Ukrainien, qui a quand même réussi une marque, un temps en tout cas, à 25-67. Ça va être très serré dans cette série. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite dans cette série. On va voir ce que ça va donner. Selon leur temps. Ça va sûrement se qualifier autant dans cette série. On va voir si ça va aller vite. Pour l'instant, on voit les athlètes qui sont en train de s'échauffer. Ils font quelques départs d'échauffement, avec notamment, il me semble, le Namibien, qui va aller se replacer tranquillement dans les starting blocks. La course devrait débuter aux alentours de 9h16. On a encore un peu de temps, on a encore cinq minutes. Pour l'instant-là, on voit devant nous le lancé de Jablot, qui est en train de s'échauffer également. Bien sûr, on voulait essayer de suivre ce concours sur l'autre canal. On aura également un saut en longueur qu'on attend avec impatience, qui va débuter aux alentours de 10h17. Exactement. Un concours, une finale de saut en longueur. T12 masculin. T12 pour les déficients visuels sévères, mais qui n'ont pas le droit au guide, sauf dérogation. En 100 mètres et en course, ce ne sont que les T11 qui ont le droit à un guide, sauf si, pareil, les T12 peuvent en bénéficier, mais ne sont pas obligés. On vous rappellera de toute façon les classifications au moment des différentes courses et sauts, pour que vous sachiez tout, et que vous ne soyez plus des novices, mais des experts. Exactement. Des experts comme nous sortirons de ces championnats du monde en tant qu'experts. Pendant ce temps-là, on voit l'animatrice du stade qui est située juste en dessous, à notre gauche, habillée en blanc, qui est avec son micro et qui essaye de remuer un peu la foule, de réveiller un peu tout le monde avec notamment quelques petits jeux. On voit des QR codes parfois qui s'affichent pour faire des petits quiz. C'est amusant et ça occupe le temps que lesquels débutent. Ça permet aussi de gagner des goodies avec ces différents quiz. Vous pouvez gagner des points en scannant le QR code. Là, c'est fini, mais ça va revenir dans la journée. Scanner un QR code, vous répondez à des questions et vous gagnez des points pour avoir différents goodies. Il y a des portes-clés, des gourdes, toujours à l'image des championnats du monde. Exactement. Et là, le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, comme on dit. On voit qu'il dégage un peu les nuages tout autour. Ça va commencer à chauffer un peu. Heureusement, on a mis les casquettes. Oui, parce que nous sommes en plein soleil le matin et l'après-midi, nous sommes à Londres, mais le matin, ça tape. Nous sommes de corvée. C'est ça, on nous a forcé à venir. Non, évidemment que non. Nous sommes là avec plaisir pour suivre ces championnats du monde de paraclétiques qui sont vraiment magnifiques depuis le début de la compétition. Hier soir, nous avons assisté à un magnifique concours de saut en hauteur. Il y avait un mano-a-mano entre deux athlètes, un Indien et un Américain. Ils ont sauté à plus de 2,11 m tous les deux. C'est finalement l'Américain qui l'a emporté avec un record du monde à 2,16 m, il me semble. Il a même tenté le saut à 2,18 m, mais il a raté ces trois essais. Mais très, très beau concours. On a exactement un très, très beau concours en saut en hauteur. On a également eu un magnifique concours en saut en longueur qui a permis de décrocher la première médaille française avec Manon Genet qui a terminé médaille de bronze sur ce saut en longueur. On a eu du record du monde hier soir. On s'est régalé. On a eu Catherine Beglemer, il me semble, la Suisse qui a failli battre son record du monde et qui a tout simplement gagné la médaille d'or assez facilement. On la retrouvera d'ailleurs, il me semble, ce matin en 400 m. Voilà, il y a la présentation des athlètes du 200 m T37 qui est en train de se faire. On a le Polonais en blanc, short rouge, le Namibien tout en bleu. C'est ensuite le Brésilien en vert et jaune. Nous avons ensuite à côté de lui l'Algérien en vert et avec les épaules en blanc, le maillot au niveau des épaules qui est en blanc. Et enfin l'Ukrainien en bleu et un petit peu de blanc sur ses épaules. Allez, les athlètes qui vont se préparer. On a fini la présentation. On va demander bien sûr le silence dans le public. Pour l'instant, ça ne fait pas trop de bruit. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Mais ça va se remplir au fil de la journée. On le rappelle, le temps de référence pour se qualifier autant. 24-82 pour la quatrième place. On va faire attention à ce temps au niveau du quatrième de cette demi-finale. On demande le silence. La petite musique qui met la pression au coureur. On vient de demander au coureur de se placer dans les starting blocks. Comme dirait le juge on your marks. Et les athlètes se mettent au niveau des starting blocks pour poser leurs pieds dedans et leurs mains juste derrière la ligne blanche. Leurs doigts ne doivent pas toucher cette ligne blanche. Et on vous laisse profiter du silence. Et c'est parti pour ce 200 mètres T37 masculin. Et c'est le Brésilien qui a pris un excellent départ. Il a déjà rattrapé son concurrent sur sa droite. Le Brésilien va virer en tête dans ce virage. Mais il faudra suivre aussi l'Algérien juste à côté de lui qui va ressortir deuxième à côté du Polonais. Le Namibien est pas loin pour la quatrième place. Mais le Brésilien s'envole tranquillement dans ce 200 mètres. Il ralentit même à la fin et ça va jouer entre le Polonais et l'Algérien pour la deuxième place. Et c'est le Polonais suivi de l'Algérien pour les deux et troisième place. L'Ukrainien a tout tenté dans ce dernier 50 mètres. Mais ça n'a pas suffi. Les trois qualifiés sont donc Ricardo Gomez le Brésilien le Polonais Michel Kotkowski et l'Algérien Sofiane Hamdi qui ont géré on va dire leurs derniers 50 mètres. Ils étaient très ralentis par rapport au début de course et ça a suffi. Le Brésilien très très facile qui a coupé son effort à 50 mètres de l'arrivée. Il avait vraiment une dizaine de mètres d'avance sur ses concurrents directs. Comme son compère à la première demi-finale il a dominé assez facilement cette série. On va attendre de voir C'est finalement l'Algérien qui est deuxième. C'est l'Algérien et j'ai l'impression que ça va se qualifier autant sur la première série. Parce que le troisième est déjà à 24-59 on attend le quatrième temps. J'ai l'impression qu'il était un peu plus loin donc ça reste que de se qualifier. C'est l'Ukrainien en 24-77 c'est l'Ukrainien qui se qualifie et il faut attendre le cinquième temps maintenant parce que ça fait mieux que 24-82 pour l'instant c'est l'Ukrainien qui est qualifié. On attend le cinquième temps avec impatience. Le cinquième temps en 25-45 ça ne va pas suffire 25-47 ce sont donc les deux quatrièmes des deux séries que se qualifient. J'ai nommé l'Ukrainien Mikola Reiski et l'Indien Shreignash Trivedi donc avec un temps de 24-82 qui va filer en finale. Finale je vous le rappelle comme Adrien l'a dit c'est ce soir à 19h49 finale du 200 mètres et 37. Sur nos canaux on vous invite à être présents et à suivre cette magnifique finale ça risque d'aller très vite. C'est ça et on vous rappelle donc les qualifiés oui les qualifiés on a Ricardo Gomez Sofiane Hamdi Mikhail Katkowski Mikola Reiski Jaroslav Okapinski l'Indien Shreignash Trivedi qualifié donc au temps Christian Luis Dacosta le favori qui a dominé très largement sa course et Saptoyogo Purnomo qui a donc fini troisième derrière l'Ukrainien et qui risque de se réveiller pour la finale. Voilà donc les 8 qualifiés pour cette finale du 200 mètres T37 à la suite à la suite de ses courses nous aurons le 1500 mètres T11 c'est masculin la première demi-finale suivie de la deuxième elle devrait débuter de 9h30 pardon 19h30 c'est ce soir on a à peu près 10 minutes de flottement pour se préparer exactement pour réchauffer les muscles mais ne vous inquiétez pas quand il y aura ces flottements le concours de 100 longueurs débutera donc on parlera de ce concours entre les courses mais là ils n'ont pas encore commencé ça commencera à 10h17 exactement on va suivre un peu ce concours en fil rouge pendant que les courses vont s'enchaîner dans cette matinée cette matinée ensoleillée ça commence à à taper pendant ce temps là juste devant nous au niveau des loges VIP à notre droite on voit la présentation des athlètes au lancer de javelot on voit de la couleur on voit du bleu du blanc du jaune du vert du rouge du orange toutes les couleurs exactement pas mal de couleurs dans ce concours de lancers de javelot on vous invite à le suivre sur le canot disponible pour le field c'est à dire le terrain comme vous l'avez dit Adrien les lancers voilà et notez bien pour ce matin on aura quelques françaises en course donc du 100 mètres T36 T37 avec Mandy François-Elly qui va faire la deuxième série de ce 100 mètres elle avait notamment fini 5ème hier au saut en longueur et nous aurons d'autres françaises avec Tiffany Lojet-Lods en 100 mètres T11 et aussi Delia Boulaglem en 100 mètres T11 aux alentours de 11h30 pour ces deux françaises et pour Mandy François-Elly ça sera aux alentours de 11h04 on espère une médaille pour nos françaises oui pour l'instant ce ne sera que les qualifications mais il faut d'abord se qualifier si on veut espérer la médaille exactement alors pour le 1500 mètres ça sera en catégorie T11 donc comme vous l'avez rappelé Adrien en début de commentaire ça sera une cécité totale c'est à dire qu'ils auront ils auront donc un masque sur la tête et ils courront avec un guide c'est ça donc ils ne sont que 4 5 pardon dans cette série parce que le 1500 mètres on peut se regrouper après quelques mètres contrairement aux courses plus rapides où il faut rester dans son couloir mais là ils sont 5 athlètes avec chacun un guide les guides sont vêtus d'un chasuble jaune pour ne pas les confondre avec les athlètes mais en dessous de ce chasuble c'est les mêmes couleurs que leur athlète quelques règles spécifiques aussi pour le T11 ils sont tous les deux le guide et l'athlète sont associés par un lien entre leurs doigts et si ce lien se rompt ça sera une disqualification l'athlète doit aussi passer la ligne en premier et non le guide et bon là c'est une course de demi fond donc il n'y aura pas cette règle mais normalement en course rapide on n'a pas le droit de déborder sur le couloir des autres ça ça vaut pour toutes les courses rapides vous avez raison de le rappeler Adrien on a déjà eu plusieurs fois Timothée Adolphe on le rappelle le français le guépard blanc qui a connu plusieurs malchances dans sa carrière on s'en souvient d'une chute on a eu Timothée Adolphe dépassé par son guide au niveau de la ligne on l'a vu également mordre la ligne de son adversaire ce qui l'a causé une disqualification il y a même son lien qui s'est rompu pendant la course c'est important de le rappeler pendant ce temps là on voit les athlètes du 1500 qui sont en train de s'échauffer ils sont en face de nous sur la ligne opposée devant notamment le DJ7 avec des grosses enceintes et à la droite et à la gauche de ce DJ7 plusieurs affiches et pendant que tu en parles de ce DJ7 tous les jours à 17h30 nous avons un artiste qui vient performer pendant une demi-heure trois quarts d'heure et aujourd'hui on vous le refait deviner allez ça va être un peu plus compliqué que les autres fois mais si je vous dis Jamel Comedy Club et Marrakech du Rire c'est un DJ qui est souvent présent dans ces deux événements si vous avez deviné vous êtes très fort on vous l'annoncera peut-être en fin de si vous êtes sage en fin de commentaire si vous êtes sage et si vous nous suivez jusqu'au bout surtout c'est ça donc le 1500 mètres va démarrer comme tu l'as dit à la fin du premier virage après la ligne d'arrivée il y a 1500 mètres laissez moi faire le calcul ça correspond à trois tours et demie vous êtes rapides vous êtes juste devant nous juste après la ligne d'arrivée il y a un écran avec écrit 3 pour le nombre de tours avec une petite cloche juste en dessous il y a deux juges à côté de ce panneau ils vont faire retentir cette cloche lors du dernier tour exactement pour annoncer annoncer aux coureurs qu'on le rappelle c'est cité totale donc ils ne voient totalement rien donc la cloche qui va leur permettre de se situer un peu de savoir savoir qu'ils s'élancent pour le dernier tour même si on se doute qu'on a un peu de la discussion entre le guide et son athlète pour lui annoncer un peu en quelle place il se situe dans la course et également combien de distance à peu près il reste à parcourir voilà les athlètes qui continuent de s'échauffer ils font des départs ils font des 100 mètres très pas rapidement mais ils font quand même allure soutenue là c'est il me semble que c'est le kényan qui vient de faire un 100 mètres de l'autre sens pour s'échauffer avec son guide là c'est le japonais qui est parti aussi faire son petit 100 mètres pour se dégourdir les jambes ça devrait débuter dans 5 minutes si on n'a pas pris de retard dans cette compétition peut-être rappeler la liste des participants effectivement au premier couloir même si pour ce 1500 ils vont se regrouper je le répète ils vont se regrouper au bout d'un certain nombre de mètres donc premier couloir c'est Julio César Agripino le brésilien il est accompagné de Michael Batista Dos Santos son guide il a notamment réussi un temps de 4 minutes 0,4 et 42 dixième c'est la meilleure performance dans cette série ensuite le japonais qui va aussi il faudra aussi se méfier de ce japonais Kenyan Karazawa 29 ans accompagné de Koji Kobayashi il a lui réussi une performance de 4 minutes 0,6 secondes et 31 centièmes ensuite nous avons Wilson B 37 ans le Kenyan accompagné de Bernard Benard courir 4 minutes 0,7 pour lui nous avons ensuite Jimmy Keisedo l'équatorien avec Israël Arellano une marque à 4 minutes 14 et 90 centièmes ensuite pour finir nous avons Alexander Kosokowski et Christophe Walsileski les polonais pour ce 1500 T11 masculin avec une marque à 4 minutes 0,8 ça va être très serré entre ces 4 là selon les temps personnels on a juste l'équatorien qui est un peu plus lent si on peut dire que les autres mais ça va quand même être une belle course et le Brésilien un peu plus rapide aussi lorsqu'on regarde les records de la saison pour l'instant il n'y a pas de débat il court en général il me semble à peu près 6-7 secondes plus rapide que son concurrent le plus dangereux le polonais il ne devrait pas trop y avoir de débat dans cette demi-finale le Brésilien qui devrait se qualifier assez facilement on le rappelle c'est les deux premiers de chaque série qui se qualifieront et on regardera également les temps parce qu'on aura les deux plus rapides qui avanceront également en finale voilà on va vous dénoncer le Brésilien comme tu l'as dit l'un des favoris de cette série il a notamment été médaillé d'argent sur 5000 mètres en 2023 donc il y a quelques jours au championnat du monde il a même détenu il a même cassé le record de l'Amérique et à ses côtés nous aurons aussi le japonais Karazawa avec l'or sur 5000 mètres dans cette même discipline en 2023 donc il y a quelques jours mais lui il a eu carrément le record des championnats du monde voilà ça va être vraiment très serré entre ces deux là on aura une belle course et vous pourrez suivre la finale demain à 9h46 ça sera sur nos canaux on sera peut-être on sera peut-être au commentaire peut-être en tout cas si ce n'est pas nous ce seront nos collègues tout aussi talentueux ne vous souciez pas ça y est on va bientôt présenter les athlètes il y a le caméraman qui est juste devant et on peut aussi noter qu'en T11 ils ont donc un guide qui change en fonction de la distance qu'il faut parcourir donc si c'est une course rapide on aura sans doute un guide plus rapide et là pour du 1500 c'est un autre guide exactement et les athlètes qui viennent en général les athlètes T11 notamment qui viennent en général avec deux ou trois guides en fonction de de leurs courses des concours qu'ils font exactement en fonction des courses sur lesquelles ils sont alignés voilà les présentations les présentations vont commencer 1500 mètres mains c'est écrit sur les écrans on a le japonais qui est tout en orange fluo très belle tenue des japonais dans ces championnats du monde juste avant nous avons eu le brésilien qui était en bleu il me semble là nous avons le kenyan avec un haut rouge et noir et un short noir son guide a bien évidemment une chasuble jaune à côté de lui l'équatorien en bleu clair en bleu clair partout sur son haut avec des des bretelles d'épaule un petit peu plus claires et ensuite on va finir par le polonais qui normalement va être en blanc et rouge comme tous les polonais dans cette compétition voilà un haut blanc et un bas un short rouge voilà donc pour les présentations le brésilien sera le plus à l'intérieur dans ce départ et ensuite ça sera le japonais le kenyan l'équatorien et le polonais le départ ne va pas tarder on le rappelle un départ debout comme vous l'avez dit ils vont se regrouper ils vont aussi se regrouper très très rapidement on va créer un petit peloton donc c'est départ debout ça y est ça va partir il y a les athlètes qui sont en place prêts à prêts à débuter prêts à bondir comme vous l'avez dit sur la ligne avec avec leur guide je crois que les guides sont tous les deux tous les quatre pardon à droite des athlètes oui c'est ça tous les cinq même parce qu'il y a cinq parties il y a un problème les athlètes se sont relevés on a un juge avec une feuille qu'est-ce que se passe-t-il un juge va aller voir on a un carton vert levé par les juges c'est-à-dire qu'il y a un problème un problème mais ce sont les juges qui prennent la responsabilité de ce problème on a aussi des cartons jaunes et rouges pour les faux départs et là c'est bon ils se remettent en place les athlètes on va pouvoir commencer c'est une course tactique sur les longues distances c'est parti pour ce 1500 mètres T11 et on a déjà le Kenyan qui est un petit peu distancé mais il va sans doute gérer son effort différemment parce que c'est le Brésilien qui est parti en tête qui veut prendre les choses en main dans cette course on va entamer le premier virage et c'est le Brésilien qui est premier ensuite c'est de l'Equatorien juste derrière lui le Polonais le Kenyan qui voilà fait son effort maintenant dans ce virage et c'est le Japonais qui est un petit peu plus en retrait le Kenyan va remonter à la deuxième place le Brésilien toujours premier à l'entame de la ligne droite de l'arrivée mais évidemment il va rester trois tours le Brésilien on a le Kenyan on a un peloton très regroupé là sur cette ligne droite on gère on n'accélère pas on gère c'est une course tactique c'est long trois tours et demi donc il faut gérer son effort et ils le font très bien on voit le Brésilien qui fait le tempo tout simplement et on a vu au début le Kenyan qui a essayé de se replacer on voit c'est pas facile avec un masque et avec un guide on a vu il y a eu quelques problèmes dans le trafic on a tout de même réussi à se replacer le Kenyan qui est deuxième il est derrière le Brésilien toujours le Brésilien qui mène la cadence oui on a un petit mètre d'écart à chaque athlète un petit mètre d'écart personne à distancer pour l'instant on vient d'entamer il va rester trois tours dans cette course et toujours pas de distancer c'est très serré dans ce 1500 mètres T11 masculin le Brésilien toujours en tête suivi du Kenyan de l'équatorien du polonais et du japonais le japonais Karazawa médaillé en or au 5000 mètres il y a quelques jours il va gérer son effort il faut essayer de suivre le Brésilien c'est lui le plus rapide si on arrive à suivre le Brésilien normalement il n'y aura pas de soucis pour se qualifier on le rappelle les deux premiers qui vont se qualifier pour la finale qui aura lieu donc demain matin c'est toujours le Brésilien qui mène la cadence il impose son rythme à ses concurrents le Kenyan toujours en deuxième position l'équatorien en troisième place le polonais en quatrième et le japonais en cinquième place pendant qu'il rentre dans le premier virage à l'entrée juste devant nous oui et là il passe juste devant le lancer de Javelot la piste pour lancer au Javelot et toujours pas de distancé c'est très serré ça va sûrement accélérer dans le dernier tour ils vont essayer de tout donner le Brésilien toujours en tête tout le monde suit personne n'est lâché il va rester un tour après ce tour ils sont à la moitié de la ligne droite du 100 mètres juste au bout du stade ils vont rentrer dans le virage en face de l'entrée des spectateurs derrière la cage de lancée on dirait que ça ralentit un peu le Brésilien qui gère leur effort fait son rythme il va sûrement accélérer on le rappelle c'est le plus rapide il va sûrement accélérer à l'entrée du dernier tour c'est l'équatorien qui va essayer de doubler le Kenyan par l'extérieur le japonais aussi va commencer à faire son effort sur le polonais les deux équatoriens et japonais sont sur l'extérieur pour essayer d'avoir ou alors il y a le Kenyan qui a perdu une chaussure le Kenyan son guide c'est son guide qui a perdu une chaussure mais il continue de courir j'espère que ça ne va pas le gêner en tout cas elle est sur la piste il faudrait l'enlever parce qu'elle est en plein milieu de la piste il faudrait essayer de l'enlever pour le dernier tour mais personne va le faire c'est brouillon c'est brouillon on voit tout le monde qui essaie de se placer maintenant qu'il va prendre la tête dans ce dernier tour il va entrer dans la ligne droite l'avant-dernière ligne droite le japonais qui va accélérer il va distancer pour l'instant l'équatorien le japonais fait son effort alors que le brésilien est un petit peu relâché en troisième position le brésilien remonte il va produire son effort ils vont rentrer dans le virage opposé au niveau de la cage de lancée et pour l'instant c'est le japonais qui crée la surprise le brésilien qui essaie de passer à l'extérieur sur l'équatorien mais ça passe pas pour l'instant il n'arrive pas à produire son effort et rattraper le japonais le japonais qui a fait déjà quelques mètres d'avance sur ses concurrents à l'entrée du dernier virage ça y est on arrive sur le dernier 100 mètres le dernier 100 mètres la chaussure a été enlevée on peut courir facilement maintenant le japonais est premier le kényan est distancé le polonais c'est le polonais le polonais va essayer de doubler le brésilien sur la ligne ça va être très serré entre les deux qui va finir en tête c'est le polonais le polonais qui vient de clouer le bec au brésilien sur la ligne le japonais est premier le polonais et deuxième et qui prend le guide son guide dans ses bras c'est le brésilien qui se prend la tête entre les mains c'est le guide brésilien j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à suivre la cadence oui le brésilien son guide n'avait pas vu le polonais arriver sur sa droite donc c'est le brésilien qui va devoir attendre en 4 il fait 4 minutes 12 il est très très loin de sa performance 4 minutes 12 pour le brésilien qui va devoir attendre la deuxième série pour savoir s'il est qualifié l'équatorien en 4ème place en 4 12 47 c'était très serré entre les deux maintenant il faut attendre attendre la deuxième série donc le japonais Karazawa qualifié en première position et le polonais Kosokowski qualifié en deuxième position pour la finale finale qui aura lieu demain à 9h46 vous l'avez dit vous l'avez dit c'est le japonais qui s'est qualifié en première position en terminant premier de cette course avec un très très bon temps et il courait en 4 3 57 cette saison et cette fois-ci il est en 4 minutes et 11 secondes donc il améliore son record de la saison de plus de 2 secondes comme vous l'avez dit l'équatorien qui finit 4ème et le Kenyan 5ème avec 4 minutes 17 le Kenyan pas aidé notamment par son guide qui a perdu sa chaussure c'est une scène assez rare oui c'est un peu insolite mais ça arrive ça arrive et ça les a gênés sans doute dans ce dernier tour ils ont fini 5ème de cette série même si ce n'était pas le grand favori le Kenyan il a perdu une chaussure donc en plein milieu de la course mais quelle surprise quelle surprise le Brésilien va devoir attendre la 2ème série le Brésilien joue le César Agrippino mais d'argent sur 5000 mètres il y a quelques jours dans ses championnats du monde il va devoir être suspendu à la décision en tout cas suspendu à la 2ème course quelle surprise on ne s'y attendait pas le Brésilien qui courait on le rappelle en 4-0-4 7 secondes plus rapide que son 2ème concurrent qui était le Polonais qui termine devant lui ça a peut-être été même trop lent pour le Brésilien ça lui a pu casser les jambes je pense c'est sûrement la faute du guide qui n'a pas vu arriver le Polonais sur sa droite il a cru qu'il était trop facile sur ses derniers mètres et le Polonais a tout donné il a bien fait il s'est arraché sur la ligne et il a réussi à avoir le Brésilien sur la ligne j'ai même l'impression que c'est le guide qui était un peu en souffrance dans ce dernier 100 mètres on a vu le Brésilien qui essayait un peu de tirer son guide mais on a vu dès qu'ils ont franchi la ligne le guide se mettre les mains sur les genoux ils sont restés stoïques ils n'en revenaient pas de s'être fait avoir comme ça aussi bêtement si je puis dire ils auraient dû imprimer un tempo plus rapide à mon avis ça aurait permis d'éliminer plusieurs concurrents on a pris trop son temps du côté du Brésilien mais on va attendre la marque il ne faut pas s'en mordre les doigts on va attendre la marque de la deuxième série pour le troisième et le quatrième pour savoir qui sera qualifié autant pour cette finale les athlètes de cette deuxième série sont prêts sont sur la ligne ils se sont échauffés alors on peut dire il y a la ligne de départ ça devrait débuter dans deux minutes pile le temps de me laisser énoncer la ligne de départ pendant que la caméra va passer devant les athlètes pour présenter ses coureurs au stade nous avons au couloir numéro 1 Yeltsin Jack le Brésilien qui a tout simplement le record du monde très très beau concurrent qui court en 3 minutes 57 pour son propre record donc le record du monde en dessous les 4 minutes ça va très très vite mais ça va un peu moins vite cette saison avec 4 minutes 04 mais pas de soucis à se faire normalement ça devrait passer mais on n'est pas à l'abri d'une surprise comme son compère brésilien là on ne dit plus rien on ne prédit plus rien tout peut se passer il court c'est exactement la même série il court 7 secondes plus rapide que son deuxième concurrent qui est au couloir numéro 2 le japonais Wada Shinya avec son guide Takumi Azebe nous avons également au couloir numéro 3 le Kenyan Eric Kipto Sang et son guide David Korir et enfin au couloir numéro 4 le polonais Rogowski Mikal et son guide Kesi Marcin j'ai l'impression Adrien que nous avons exactement les mêmes nationalités c'est ça il manque juste l'équatorien dans cette série c'est assez rigolo on va voir si le japonais va pouvoir également créer la surprise oui comme son compatriote même si ce japonais là Karazawa ce n'est pas totalement une surprise il a quand même un chrono référence de 4.06 personnel et le japonais ici 4.05 donc ça risque d'être une belle course également les athlètes sont prêts en face de nous juste à la sortie du premier virage ils sont ils sont dans la position de départ ils attendent le signal du juge il y en a encore un petit problème les athlètes vont se relever ils se relèvent et on va redonner sûrement un carton vert voilà c'est ça donc problème mais c'est les juges qui en prennent la responsabilité et la course qui va pouvoir repartir on a toujours le brésilien donc couloir numéro 1 avec son maillot bleu le japonais son maillot orange fluo le kényan en rouge et noir et le polonais aux couleurs traditionnelles de la Pologne en rouge et blanc ça et les athlètes sont de retour dans leur position de départ ça et c'est parti avec le brésilien qui part très très fort qui met déjà quelques mètres d'avance sur le japonais il ne faut pas se laisser distancer par le brésilien qui a peut-être vu son coéquipier de la première série se faire avoir il décide de ne pas laisser ses concurrents le suivre il a déjà 5-6 mètres d'avance avec le polonais en troisième position et le kényan en quatrième position ça y est ils sont dans le virage opposé viennent de passer la cage de lancée et le brésilien qui met déjà une dizaine de mètres d'avance qui se retrouve déjà tout seul à la sortie du deuxième virage il a vu son compatriote se faire avoir sur ce 1500 il ne veut pas subir la même chose alors il prend sa distance dès le début il va avoir 5-7 secondes d'avance à la ligne d'arrivée sur la ligne d'arrivée voilà qu'il vient de passer en 46-14 il a quelques secondes d'avance sinon les trois autres concurrents sont très regroupés ça va batailler pour la deuxième place pour l'instant le brésilien est largement en tête il met un gros rythme un gros rythme dès le début il ne veut pas se faire distancer on a vu le japonais et son guide en deuxième position le guide qui a d'ailleurs j'ai l'impression un chronomètre dans sa main gauche il a regardé au moment de passer la ligne il a regardé un peu le temps et on va se disputer la deuxième place qualificative d'office à mon avis on ne va pas essayer d'aller chercher le brésilien qui a déjà une vingtaine de mètres d'avance sur ses concurrents ça va être compliqué et pour l'instant le japonais qui est en train de créer un mini trou entre lui et le kenyan le polonais qui ferme la marche dans la foulée du kenyan le brésilien qui est déjà à la sortie du deuxième virage pendant que les concurrents sont seulement à la moitié du virage j'ai l'impression qu'il ralentit un peu le brésilien il va gérer son effort maintenant il a d'avance il a lissé son effort il reste deux tours ça va sûrement accélérer derrière sur le dernier tour comme à chaque fois pour l'instant ça gère l'effort le japonais a fait quand même un petit trou avec ses deux autres concurrents il a 5-6 mètres d'avance il vient de passer la ligne le kenyan et le polonais sont très serrés juste derrière pour l'instant ça se détache on est passé à 1,52 m pour le brésilien au deuxième tour il sort du premier virage juste en face de nous il a encore une vingtaine de mètres d'avance sur le japonais qui a créé un écart d'à peu près 5-6 mètres sur le kenyan kenyan et polonais qui restent toujours derrière qui ferment la marche il va peut-être falloir commencer à produire son effort si on veut essayer de raccrocher la troisième place ou la deuxième place pardon et peut-être espérer la troisième place qualifier autant on le rappelle avec un temps de 4 minutes et 12 secondes exactement et le quatrième était à 4 minutes et 47 centièmes donc ça va être très serré il faut accélérer pour le kenyan et le polonais s'ils veulent accrocher la place autant parce que là le japonais a une dizaine de mètres d'avance maintenant il va essayer d'aller chercher le brésilien même si le brésilien a 15-20 mètres d'avance il est déjà au 50 mètres de la ligne droite alors que le japonais a à peine commencé le brésilien va bientôt commencer son dernier tour on va entendre la cloche sonner voilà le juste fait sonner la cloche il reste plus qu'un tour avec 10 mètres 15 mètres d'avance pour le brésilien 3 minutes 0,2 il est passé à 3 minutes 0,2 il a 5 secondes le brésilien 3 minutes 0,8 pour le japonais c'est le polonais qui prend l'avantage sur le kenyan en 3 minutes 11 et le kenyan qui passe en 3 minutes 13 il a créé il a décidé d'aller chercher la troisième place qualificative parce que ça risque d'être compliqué d'aller chercher le japonais on voit 15-20 mètres entre le brésilien et le japonais également 15-20 mètres entre le japonais et le polonais et également presque 15-20 mètres entre le polonais et le kenyan on voit les 4 athlètes sur la ligne opposée qui sont à égale distance l'un des autres le kenyan a un petit peu plus de mal est-ce qu'il va accélérer sur les 200 derniers mètres mais en tout cas le brésilien à la moitié du virage il va lui rester 150 mètres à parcourir le japonais de même il lui reste maintenant 150 mètres à parcourir et on a déjà les deux premiers qui sont vraiment très distancés par rapport au troisième le polonais va tout donner il accélère dans ces derniers 100 mètres le brésilien va filer en tête et le japonais accélère le polonais accélère dans ce dernier 100 mètres il va essayer de chercher le japonais mais ça va être trop juste il est trop loin le polonais compliqué pour le temps aussi il me semble pour le polonais qui va bientôt arriver ça va être compliqué il doit être aux alentours de 4 minutes et 18 secondes peut-être oui parce que le brésilien premier qui vient de passer la ligne en 4 minutes 12 85 donc ça va être les 3ème et 4ème de la première série qui vont être qualifiés ça a été moins vite dans cette série malgré le brésilien qui a tout de suite mis le tempo on voit les japonais qui continuent un peu pour la récupération ils continuent un peu le footing et qui vont ils continuent à faire un peu de footing pendant ce temps là le brésilien filmé par la caméra avec son guide pas trop de réaction pour le brésilien qui a mené la course du début jusqu'à la fin félicité par les polonais et les kenyans oui donc le brésilien premier le japonais deuxième le polonais troisième et le kenyan quatrième mais le troisième et quatrième de cette série seront trop juste au temps on peut d'ores et déjà vous annoncer donc tous les qualifiés pour la finale du 1500 mètres T11 masculin cette finale aura lieu demain à 9h46 donc dans la première série nous avons le japonais kenyan Karazawa qui avait fini premier en deuxième position la surprise le polonais Aleksandr Kosokowski deuxième et le brésilien Julio César Agrippino a eu très chaud il se qualifie au temps grâce à son chrono à 4 minutes et 12 secondes et nous avons également donc Yeltsin Jacques le brésilien détenteur du record du monde qui a fini premier dans sa série assez facilement qui se qualifie également et enfin le japonais Shinya Wada donc qui se qualifie également on aura donc deux brésiliens et deux japonais c'est ça et j'ai oublié de préciser aussi que le quatrième au temps de la première série c'est qualifié c'est l'équatorien Jimmy Quecedo avec 4 minutes 12 et 47 centièmes exactement et on aura la finale demain donc à 9h46 sur nos canaux on aura une belle finale avec deux brésiliens et deux japonais ouais ça va batailler sans doute entre ces quatre là pendant ce soir là on voit les athlètes fauteuil qui sont en train de s'échauffer dans la ligne opposée juste devant le DJ7 on voit également des athlètes au niveau de la cage derrière les panneaux publicitaires c'est peut-être les athlètes du son longueur qui sont en train de se préparer on le rappelle début du concours aux alentours de 10h donc dans dans une grosse dizaine de minutes 10h17 exactement et on a également donc le 1500 T54 qui va bientôt débuter aux alentours de 9h50 pour la première série 3 minutes on ne voit pas encore les athlètes il n'y en a que 4 pour l'instant ça y est elles vont se placer au niveau de la ligne de départ elles sont en train d'arriver juste en face de la ligne d'arrivée oui mais elles ne sont que 4 il y en a une cinquième ici et il en manque une elles doivent être 6 pour cette série mais il en manque une pour l'instant peut-être un désistement un désistement une blessure ou une maladie impromptue du matin exactement on n'est jamais à l'abri jamais à l'abri de la forme du jour on rappelle donc le 1500 femmes T54 c'est la demi-finale donc on aura tout d'abord la première puis la deuxième qui suivra aux alentours de 10h donc comme le début du concours du saut en longueur où on voit les athlètes à notre gauche qui vont passer devant le public qui vont les acclamer qui vont les acclamer pardon on les voit ils sont avec leur avec leur entraîneur et donc peut-être le temps de rappeler T54 ce que ça signifie T54 une atteinte majeure c'est-à-dire une atteinte majeure au niveau des membres inférieurs donc les athlètes ne peuvent pas utiliser leurs jambes c'est pour ça qu'ils concourent en fauteuil on les voit ils sont en train de se préparer comme à la course précédente donc au niveau de la sortie du virage au niveau des loges et c'est peut-être le temps de rappeler les concurrentes c'est ça donc elles ne sont que 5 qui c'est qui monte je vois la Suisse la britannique l'américaine la belge et la chinoise donc il nous manque l'australienne Madison Desrosario qui n'est pas là pour ce 1500 donc elle faisait partie des favorites elle avait notamment un chrono à 3 minutes 13 elle était donc deuxième de cette série en termes de chrono donc ça va ouvrir cette série donc oui les concurrentes on a Manuela Scher la Suisse de 38 ans avec un chrono de 3 minutes 12 c'est le meilleur chrono de cette série ensuite nous avons la britannique Eden Rainbow Cooper de 22 ans avec 3 minutes 20 Tatiana McFadden l'américaine il faudra faire attention à elle elle est très rapide elle a un chrono de 3 minutes 13 27 et ensuite l'australienne n'est pas là donc on a la chinoise Zaokian Zhu Zaokian Zhu c'est la championne paralympique 2021 la grande favorite pour cette série et ensuite on a Leila Bayekula la belge avec un chrono de 3 minutes 31 voilà elles sont déjà toutes prêtes sur la ligne ça va être très serré on a la championne olympique la vice championne olympique et la médaillée de bronze des jeux paralympiques on a les 3 meilleures couroises tout simplement dans cette série exactement Manuel Lasher et voilà c'est parti c'est parti pour ce 1500 T54 c'est parti très lentement pour l'instant mais on a déjà un trio de tête qui se détache il y a la chinoise la suisse et il me semble que c'est la belge qui est dans ce trio de tête mais ils sont vite rattrapés par les deux autres voilà on a un petit peloton qui se forme avec la suissesse en tête il me semble Manuel Lasher Manuel Lasher qui d'ailleurs il me semble a participé à une compétition hier elle va très très vite je vais aller voir si je retrouve les résultats exactement elle a gagné tout à fait la médaille d'or au 800 mètres et également deux médailles d'argent donc au 5000 mètres ça va très très vite pour Manuel Lasher c'est l'athlète à suivre la meilleure que nous de toute façon dans cette série et là on vient de finir le premier tour elles viennent de passer la ligne elles sont en file indienne c'est la chinoise qui mène avec la suissesse il me semble parce que c'est l'américaine la britannique et la belge voilà l'ordre ça commence doucement pour l'instant ça va sans doute accélérer vers la fin comme à chaque fois pour l'instant Algère à l'heure est fort 1500 mètres c'est long c'est trois tours et demi en fauteuil en plus ce n'est qu'à la force des bras et on voit c'est on a une grosse attaque grosse attaque à l'extérieur de la belge la belge qui va prendre le lead dans cette course grosse attaque par l'extérieur et elle va se détacher même elle va faire son effort maintenant c'est dans le virage juste avant la ligne d'arrivée qu'elle va produire son effort elle met déjà quelques mètres à la chinoise la belge Leila Bayekula qui fait son effort dans ce virage mais elle n'a pas réussi à faire une grande distance elle est déjà rattrapée par ses concurrentes elle va maintenant être en tête du peloton elle a l'un des chronos les moins rapides de cette course elle a peut-être essayé de créer la surprise pour essayer de prendre de l'avance elle sait peut-être que si on se regroupe et qu'on finit ensemble ça va être compliqué pour elle pour l'instant c'est elle qui mène la cadence avec la chinoise derrière elle et la suissesse Manuela Scher pour ses courses longues 1500 et 5000 mètres en fauteuil on a des relais dans la première pour mener le peloton parce qu'on a un phénomène d'aspiration comme au cyclisme donc ceux derrière ont un petit peu moins d'efforts à faire que la selle en tête du peloton et là pour l'instant c'est toujours la belge on voit la suissesse Manuela Scher qui fait beaucoup moins d'efforts on le voit elle fait peut-être un coup de bras tous les 2-3 secondes elle fait beaucoup moins d'efforts que ses concurrents juste devant elle s'économise et elle a bien raison et on sait qu'elle a la meilleure pointe de vitesse donc elle risque de créer l'écart dans le dernier tour le dernier tour qui va bientôt être enclenché par la sonnette et c'est la suissesse qui va essayer de passer par l'intérieur il y a un petit trou mais elle est toujours 3ème elle va essayer de passer par l'intérieur non finalement elle est toujours à l'intérieur mais elle n'arrive pas à passer elle est bien bloquée par la chinoise la belge est toujours en tête elle passe dernière c'est l'américaine et la britannique qui font leur effort l'américaine qui vient de placer un gros coup d'accélérateur suivi de la britannique elle passe à l'extérieur pour passer en tête dans ce 100 mètres dans cette fuite droite la chinoise est un petit peu distancée la chinoise est un petit peu distancée de cette course la suissesse 2ème la britannique 3ème voilà pour les 3 qualifiés la chinoise grosse déception pour la championne paralympique qui finit 4ème qui va devoir attendre les meilleurs temps mais elle a un petit peu plus de marge que les séries précédentes parce que là c'est les 4 meilleurs temps de ces 2 séries exactement et Manuela Schauer qui n'a pas produit son effort elle avait sûrement l'information des qualifiés elle a vu qu'elle était en 2ème position elle n'a pas eu besoin d'attaquer l'américaine il me semble oui l'américaine a bien fait d'attaquer dans les 300 derniers mètres elle a pris tout le monde par l'extérieur elle a placé un gros coup d'accélérateur et ça a payé ça a été très lent cette série on est en 3'34 on le rappelle le record de la Suissesse qu'elle a presque réalisé cette saison en 3 minutes 12 pardon là on est en 3 minutes 34 on a été très très lent et 3 minutes 35 pour la 4ème place de Zou donc il faudra vérifier donc ce temps par rapport à la prochaine série 3 minutes 35 et combien de centièmes 95 ça va être compliqué pour la chinoise parce que cette course a été très lente on va attendre le début de la 2ème série 3 minutes 42 et 90 centièmes pour la Belge 5ème ça va être sans doute très très juste pour accrocher les meilleurs temps d'autant plus qu'on a tout simplement la record woman du monde Catherine Debrunner comme je vous l'ai dit qui a remporté le 400 mètres hier et ça va être très très rapide elle a le meilleur record tout simplement record du monde 3 minutes 0,9 elle va sûrement faire le tempo et à mon avis elle va aller un peu plus vite que cette série donc ça va être compliqué pour la chinoise et la Belge en 4ème et 5ème position oui après dans cette série dans la première série elle n'était que que 5 on a eu un désistement de l'Australienne Madison De Rosario qui n'a pas qui n'a pas fait cette série donc ça laisse une place en plus finalement pour les chronos pour les meilleurs chronos donc la Belge en 3,42 a peut-être une chance si la 2ème série est aussi rapide que celle-là et on les voit les athlètes qui ont qui ont déjà réalisé cette course qui sont en train d'aller vers la zone mixte vers la zone mixte comme vous l'avez dit avec les caméras les micros on va sûrement faire quelques petites interviews pour la gagnante notamment l'américaine pendant que la 2ème série se prépare on voit les athlètes qui vont passer juste devant nous donc Catherine De Bruner l'athlète à suivre au couloir numéro 4 elle a même fait un petit interview en français hier devant Charletti toute heureuse d'avoir décroché la médaille d'or mais elle nous l'a dit elle a un gros programme il me semble qu'elle est alignée sur 4,5 courses donc il va falloir bien gérer son effort pour essayer de décrocher un maximum de médailles d'or on la voit la Suissesse qui passe juste devant nous les athlètes qui vont aller se placer à la sortie du premier virage et pendant ce temps-là les garçons du saut en longueur s'échauffent tranquillement ils ont encore une vingtaine de minutes avant le début du concours on sait qu'en sont en longueur ils arrivent au minimum une demi-heure à l'avance pour bien s'échauffer pour faire des sauts pour faire des courses là il y en a un qui court qui saute et qui atterrit mais il n'atterrisse encore jamais sur les fesses comme pendant le concours il atterrisse souvent sur les pieds ça saute déjà loin ça saute déjà loin ah oui on est aux alentours des 7 mètres là il y en a un qui vient de sauter très très loin l'Azerbaïdjanais il me semble il me semble que c'est ça pour l'instant-là les athlètes du 1500 sont placés sur la ligne comme je vous l'ai dit à la sortie du premier virage en face de la loge VIP on va faire la présentation la présentation des concurrentes tout pendant que la caméra amovible va rentrer sur la piste pour présenter les athlètes à Charletti et je vais faire de même avec au couloir numéro 1 la chinoise Yajuan Tian pour la Chine donc au couloir numéro 2 la Suissesse Patricia Itchus au couloir numéro 3 l'allemande Merle-Marie Meignet au couloir numéro 4 donc Catherine de Bruner record woman du monde c'est l'athlète à suivre qui va normalement dominer la série mais on va attendre de voir on n'est pas à l'abri de surprises au couloir numéro 5 Shaona Boke l'irlandaise pardon et enfin j'arrive pas à voir le drapeau c'est la Mauritanie c'est la Mauritanie merci Adrien pour Noemi Alphonse qui va être située au couloir numéro 6 il faut faire aussi attention il me semble à Icus la Suissesse qui avait été engagée dans une autre série plus courte et qui avait fait un très bon résultat il me semble qu'elle a été aussi médaillée et ça c'est à vérifier mais après ce n'est pas du tout la même distance donc les efforts ne sont pas du tout les mêmes l'entraînement n'est pas du tout le même les athlètes qui sont sur la ligne on voit la caméra mobile qui est passée qui a présenté toutes les athlètes pardon on s'échauffe toujours à notre gauche au niveau du sans longueur on le rappelle il faut rester en forme après la chambre d'appel notamment qui peut paraître longue on peut arriver une heure avant au maximum avant un concours après s'être échauffé il faut s'échauffer et ensuite aller à la chambre d'appel ça peut être très long pour éviter que les muscles refroidissent c'est pour ça qu'on laisse pas mal de temps parce que dans ces disciplines comme le sont en longueur il faut être tout simplement très très chaud la blessure est vite arrivée exactement avec un effort intense allez ça va partir on bascule pour le 1500 mètres qui va bientôt commencer 1500 mètres T54 la deuxième série la deuxième demi-finale on attend le cinéma sonore ça y est le public se tait pour le départ ça y est on est parti fort on est parti beaucoup plus fort qu'à la première série et directement la Suissesse Catherine de Bruner qui se place en première position qui va mettre le rythme on est un peu décroché au niveau de on n'arrive pas à voir c'est peut-être pour la Mauritanie ou la Chinoise ça y est ça se regroupe un peu on ralentit un peu là c'est toujours Catherine de Bruner à l'entrée du premier virage au niveau de la cage de lancée qui est en première position suivie de la Chinoise j'ai l'impression Yaju Antoine et c'est peut-être la Suissesse la deuxième Suissesse Patricia Etus qui ferme la marche on voit qu'elle est en train de prendre l'extérieur au niveau de la Mauritanie j'ai l'impression elle est en train de se replacer elle passe devant c'est elle qui va imposer son rythme maintenant elle a différents trous par rapport aux autres elle n'a pas des roues pleines elle est roue avec des hélices on va dire mais en tout cas c'est elle qui prend la tête pour mener le peloton c'est l'Irlandaise qui a pris la tête juste devant Catherine de Bruner suivie de la Chinoise Yaju Antoine la Mauritanie derrière le stand pour Noemi Alphonse l'Allemande en cinquième position Merle-Marie-Ménier et enfin pour fermer la marche j'ai l'impression que c'est la deuxième Suissesse Patricia Hitchus ça y est elles ont déjà fait un tour on est de nouveau au niveau du virage opposé où nous sommes placés c'est toujours l'Irlandaise qui mène avec Catherine de Bruner qui va prendre un relais j'ai l'impression on se regarde pas mal on se regarde pas mal et c'est en train de faire l'affaire pour la première série oui la première série ça ralentit ça fait ça gère son effort c'est des parties très fort beaucoup plus fort que la première série et là ça ralentit un petit peu il va rester deux tours et le peloton est bien regroupé comme je vous l'ai dit de Bruner qui s'est aligné pardon sur plusieurs courses elle essaie peut-être de lisser son effort elle sait qu'elle a un gros programme encore derrière donc elle va peut-être pas tout donner dans cette demi-finale c'est peut-être pour ça qu'elle essaie de lisser un peu son effort de garder des forces elle a de la marge c'est les trois premiers qualifiés de chaque série et les quatre meilleurs temps sachant que dans la première série il y avait déjà une absente elle sait que c'est la plus rapide elle va attendre normalement le dernier tour pour attaquer tranquillement et se placer dans les trois places qualificatives d'office et j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins rapide on va sortir du virage opposé aux alentours de deux minutes trente-cinq c'est toujours très serré personne ne fait d'effort personne n'accélère dans ce peloton on en a trois trois athlètes à l'intérieur et trois à l'extérieur donc peut-être une accélération de celle-là à l'extérieur mais en tout cas ça n'accélère pas pour l'instant ça gère très bien son effort ça y est la cloche qui retentit on a les trois athlètes en rouge ça s'est accéléré d'un coup les trois athlètes en rouge à l'intérieur la Suissesse la Chinoise et la Suissesse pendant qu'à droite on voit l'Allemande l'Irlandaise et l'athlète de la Mauritanie qui prenne l'extérieur qui essaie de se replacer on voit l'Allemande l'Allemande au niveau de la Chinoise qui va peut-être essayer de passer mais non parce qu'on a Catherine de Bruner qui fait son effort et c'est très compliqué de passer devant elle on a un peloton toujours très regroupé très regroupé ce peloton c'est toujours de Bruner à l'entrée du dernier virage qui est devant et personne n'a fait de distance pour l'instant c'est toujours très serré et ça va passer en tête pour la Suissesse et ça va accélérer maintenant c'est l'Irlandaise qui traque derrière avec la Suissesse très très tranquillement qui ne va même pas qui ne va même pas forcer à voir qu'elle est en première position et qu'elle est dans les trois places qualificatives on a la Suissesse la Chinoise et la deuxième Suissesse qui se qualifie ça va être l'Allemande et l'Irlandaise pour la quatrième et la cinquième place on va attendre le chrono elles ont fini en 3-41-61 donc ça va être très serré parce qu'il n'y a pas eu de grande distance avec les athlètes derrière il faut attendre donc la quatrième place de la première série était à 3 minutes 35 donc c'était beaucoup plus rapide que dans cette série Catherine Debrunner en 3 minutes 41 et 60 centièmes on va attendre de voir le résultat la Chinoise en 3 minutes 41 et 76 et on attend la troisième Suissesse on attend le score il me semble que ça va qualifié d'office 3-41-97 et il me semble qu'il y avait un petit écart au niveau de la quatrième et la cinquième place on va attendre de voir le temps on vous rappelle qu'il y en a quatre de qualifiés au temps donc les trois premières qualifiées d'office la quatrième l'Allemande est en 3-42-26 donc pour l'instant elle est qualifiée en deuxième position au temps 3-42-82 pour l'Irlandaise pour l'Irlandaise qui va être aussi qualifiée donc on a on a les quatre plus rapides et il faut attendre la dernière place de cette série ça va jouer entre la Belge et la dernière place la Mauritanienne en 3-43 ça ne va pas suffire pour la Mauritanienne c'est donc la Belge de la première série qui va se qualifier en dernière position voilà on vous rappelle donc les qualifiés de cette série la première série du 1500 mètres T54 féminin c'est l'américaine Tatiana McFadden qui a fini première en deuxième position nous avons eu Eden Rainbow Cooper la britannique Manuela Scher la Suissesse en troisième position en quatrième place nous avons la chinoise Zaokian Zhu qui s'est qualifiée au temps en 3-35 beaucoup plus rapide que la deuxième série la cinquième place pour la Belge Lela Bayekula s'est qualifiée au temps en 3-42-90 et nous avons donc également Catherine de Brunner la décentrice du record du monde qui se qualifie première de sa série nous avons également donc en deuxième place la chinoise Tian Yajuan en troisième position la collègue de Catherine de Brunner Patricia Itus la Suissesse qui se qualifie avec la troisième place qualificative d'office et nous avons également au temps l'allemande Marie Merle Meynier qui se qualifie et également l'irlandaise Shaona Boket donc qui se qualifie également au temps on a seulement la Mauritanienne qui ne se qualifie pas Noemi Alphonse puisqu'on le rappelle il y avait une athlète australienne qui n'était pas partie au niveau de la première série ce qui signifie que les 10 athlètes qui se qualifient se qualifient qu'il y en a une seule qui ne se qualifie pas voilà la finale aura lieu demain à 9h31 exactement finale de 1500 mètres T54 féminin voilà on va bientôt basculer sur le saut en longueur il leur reste une dizaine de minutes avant de s'échauffer 4 minutes 55 même au chronomètre à côté de la piste on a un petit peu de temps avant la prochaine course qui est du 400 mètres T20 ce sera la finale féminine ils devraient commencer aux alentours de 10h22 donc ça va être juste après le saut en longueur on a 12 athlètes en saut en longueur on peut vous les énoncer tout de suite comme ça vous savez tout en première dans l'ordre pour l'instant les 3 premières on vous rappelle les règles d'abord oui nous avons 12 athlètes il y en a 8 les 8 meilleurs ont droit à 3 essais supplémentaires tout le monde a droit à 3 essais mais les 8 meilleurs ont droit à 3 essais supplémentaires donc là nous sommes il y en a 12 donc l'ordre a été déjà défini au préalable nous avons Alex Njeru le Kenyan de 28 ans Deiki Ishiyama le japonais Donior Saliev le médaillé en or des championnats du monde de 2019 nous avons Camille Aliyev qui vient d'Azerbaïdjan Andreas Walser l'allemand Tobias Johnson le Suisse Brian Esogon le Kenyan Kargi Wong le Malaisie qui vient de la Malaisie Olof Ribert le Suédois Fernando Vasquez l'argentin qui a eu un carton jaune on pourra vous expliquer ce que ça signifie plus tard nous avons ensuite Amir Kosravani qui vient d'Iran et enfin Saïd Najafzadeh qui vient d'Azerbaïdjan aussi voilà pour les 12 on voit également juste devant nous les athlètes qui se préparent on a le 400 mètres T54 la finale alors on n'a pas on n'a pas l'information sur cette course on l'a peut-être raté quelque part on va essayer de gérer ça au plus vite oui on a du 400 mètres fauteuil T54 masculin avons-nous perdu cette fiche avons-nous perdu cette start list il se peut il se peut en tout cas la présentation va commencer ils sont 8 pour cette finale finale T54 donc finale fauteuil on a au clouard numéro 1 Ikoma Tomoki pour le Japon clouard numéro 2 le Thaïlandais Putaret Kongrak le Chinois au couloir numéro 3 Yongkang Dai le Britannique Nathan McGuire au couloir numéro 5 au couloir numéro 4 pardon nous avons Yang Hu le Chinois au couloir numéro 5 de nouveau un Thaïlandais Atiwatt Pang Nuea au couloir numéro 7 Daniel Sidbury le Britannique et enfin au couloir numéro 8 Ying Zhang le Chinois on a 3 Chinois dans cette finale 2 Britanniques 3 Chinois 2 Thaïlandais et il y a juste le Japonais qui est tout seul au couloir numéro 1 la domination asiatique dans cette finale on a les 2 Britanniques qui représentent l'Europe sinon on a pas mal d'asiatiques qui domine pour l'instant cette distance il y a les Anglais juste en dessous de nous qui viennent d'encourager leur premier concurrent dans cette finale on a le recordman des championnats du monde Kouyang au couloir numéro 5 j'ai l'impression qui a roulé en 44 secondes 45 il va être à suivre parce qu'il l'a réalisé tout simplement le 11 juillet Adrien donc hier dans les qualifs dans la demi-finale le 11 juillet 2023 ici à Paris à Charletti dans ses championnats du monde c'est tout simplement le plus rapide pour l'instant de cette finale on va voir ce que ça donne pendant que le caméraman est en train de passer devant le Britannique au couloir numéro 7 il est en train de présenter les athlètes on voit des casques des casques aérodynamiques pour perdre le moins de vitesse oui c'est ça donc on est en 54 en fauteuil car ces athlètes ont une atteinte au niveau des membres inférieurs donc soit une atteinte très sévère au niveau des membres inférieurs ou carrément une absence d'un ou des deux membres inférieurs donc les jambes voilà donc ils sont en fauteuil fauteuil composé de trois roues deux grosses roues à droite et à gauche deux et une petite roue devant qui est reliée avec une barre qui permet de diriger notamment dans les virages c'est ça les athlètes sont prêts ils sont à bientôt commencer à leur marque les athlètes qui se relèvent pour partir on voit la roue qui se décolle qui se décolle au début on est parti fort au couloir numéro 1 et également au couloir numéro 6 avec Hu Yang le favori de cette liste il a déjà fait son retard au couloir numéro 6 ça va très très vite on est un peu en retard au couloir numéro 2 avec le Thaïlandais ça revient fort c'est le deuxième Thaïlandais qui prend la tête dans ce virage le japonais au premier couloir a du mal maintenant et ça va être très serré en tête on a les deux prilandiques qui font leur effort dans le virage il va bien ressortir dans ce virage il va ressortir au niveau des Thaïlandais du Thaïlandais et du Chinois et c'est Hu Yang le favori le Chinois qui prend la tête c'est impressionnant c'est impressionnant la roue qui se lève à chaque fois c'est le Chinois et pour la deuxième place il faudra vérifier mais il me semble que c'est aussi le deuxième Chinois qui finit deuxième on a été très vite et le Thaïlandais troisième 45-68 pour le Chinois on voyait la roue à chaque coup de bras qui se décollait il donnait tout ce qu'il avait le Chinois et il peut être fier de lui il lève le bras très très heureux il est nouveau champion du monde il a déjà été très vite en demi-finale il récidive en finale et il domine assez facilement ses adversaires c'est le Thaïlandais qui termine deuxième en 46 secondes et on attend les centièmes en 46 secondes et 23 secondes pour le Thaïlandais et on attend la troisième place pour finir ce podium c'est le Chinois c'est le Chinois en 46-26 qui complète le podium et c'est le Britannique qui termine à la pire place la quatrième la quatrième place la médaille de chocolat c'est dommage pour le Britannique on a confondu la deuxième et la troisième place parce que le Chinois le deuxième Chinois avait levé les bras pensant qu'il était deuxième mais il s'est fait avoir sur la ligne par le Thaïlandais les deux Britanniques quatrième et cinquième c'est dommage pour eux on a eu Daniel Sidbury au couloir numéro 4 qui est ressorti très très bien du virage malheureusement il a craqué sur le dernier cent mètres Nathan McGuire donc cinquième qui a bien rattrapé son retard mais ça suffira pas pour la médaille et le sixième c'est Zhang le troisième Chinois en 47 secondes et le Thaïlandais Kong Kroak en 48 et le Japonais Ikoba en 48-64 c'est dommage pour le Japonais qui avait fait un très très bon départ il avait déjà rattrapé l'athlète au couloir numéro 2 mais il a un petit peu relâché dans le deuxième cent mètres c'est dommage pour lui mais on va on va tourner bientôt au niveau du sans longueur on voit les jouets on voit les jurés également qui sont en train de ratisser le sol merci le sable ça va bientôt commencer normalement à 10h17 dans 3 minutes et pendant ce temps là on a les athlètes pour le 400 mètres T20 féminin qui arrivent sur la piste juste à côté des bacs à sable qui vont passer devant nous pour cette finale du 400 mètres T20 qui va commencer à 10h22 donc juste après le début du concours de son en longueur les plots départs les starting blocks sont déjà prêts pour cette finale on a la présentation juste devant nous au niveau du du terrain à l'angle en bas à droite on voit la présentation des des athlètes donc des nanos qui sont qui sont prêts pour le lancer de poids on vous invite si vous voulez suivre ce concours à switcher le canal à switcher le canal on a eu un très très beau concours hier Adrien avec notamment l'allemand il me semble qui a réalisé un record du monde au lancer de poids c'est parti très très loin oui et qui se décroche donc la médaille d'or on espère voir des émotions de même dans ce concours aujourd'hui donc si vous voulez suivre exactement sur le canal alors qu'il y a des mascottes qui demandent au public de faire un clapping il y a beaucoup plus de monde qu'à 9h ça s'est bien rempli en une petite heure de temps qui viennent sans doute voir le son en longueur ça fait attirer beaucoup de monde le son en longueur vu que c'est juste devant la tribune des spectateurs alors qu'il y a le chinois le chinois médaillé d'or qui brandit son drapeau devant sa tribune avec ses fans j'ai l'impression qu'on a des accompagnateurs qui viennent avec des enfants pour cette journée on voit beaucoup d'enfants en gilet jaune d'enfants en gilet jaune dans les tribunes c'est toujours bien pour le sport para-athlétique c'est sûr ils peuvent découvrir ces disciplines vraiment magnifiques ce sont des athlètes de très haut niveau qui concourent dans ces championnats du monde et c'est des magnifiques épreuves qui manquent très souvent de visibilité mais ici à Charletti on voit pas mal de gens j'ai l'impression que c'est l'un des records il me semble pour un record d'affluence on est aux alentours des 3000 personnes par session le matin c'est un peu moins rempli on est peut-être aux alentours des 2000 mais le soir c'est comble les tribunes ouvertes sont combles à chaque fois en VIP aussi c'est rempli voilà pour le stade et l'ambiance les athlètes du 400m T20 sont arrivés sur les plots de départ elles vont s'échauffer pendant 5 minutes en faisant des départs des simulations de départ et voilà allez ça va bientôt débuter la présentation la présentation du saut en longueur qui devait débuter à 10h17 on aura un peu de retard il est déjà 10h16 ça y est on voit la caméra à notre gauche juste devant juste devant le public qui acclame les athlètes on voit la caméra qui se déplace d'athlète en athlète pour les présenter le public qui applaudit tous ces athlètes on va peut-être faire la présentation des athlètes je ne sais pas si vous l'avez déjà fait il y a une dizaine de minutes on peut la rappeler ça va commencer mais il faut peut-être vérifier sur les sites parce que là c'est le japonais qui est présenté en premier il me semble sur la affiche c'est un kenyan qui est censé démarrer en premier c'est le kenyan donc il n'y a pas de changement normalement il n'y aura pas de changement alors c'est parti pour la présentation on a Alex Jnerou le kenyan qui va s'élancer en premier nous avons Daiki Ichiyama le japonais Donior Saliev Luzbek qu'il faudra suivre c'est celui qui détient le record des championnats du monde qu'il a effectué en 2019 à 7m44 ça va très très loin et ensuite Camille Aliev 31 ans ensuite nous avons Andreas Walser en 5ème place qui va s'élancer en 5ème l'allemand de 27 ans Tobias Johnson en 6ème Brian Ezogon le 2ème kenyan en 7ème position pour démarrer Kargi Wong en 8ème la personne qui vient de Malaisie Olof Ribert le suédois Fernando Vasquez l'argentin Amir Khosravani l'iranien et pour finir Saïd Najaf Zadé en 12ème position on vous rappelle 3 sauts chacun qu'ils font dans l'ordre ils ne font pas à la suite et les 8 meilleurs auront le droit de se disputer la médaille d'or avec 3 sauts supplémentaires la Zerbi Janné qu'on avait vu s'échauffer qui avait déjà été très loin il était aux alentours des 7 mètres c'est l'athlète à suivre également il a un record personnel à 7 mètres 11 et il saute cette saison à 7 mètres 0,6 c'est tout simplement il me semble le meilleur record de la saison dans cette compétition ça va être l'un des favoris dans son son longueur pendant ce temps là on voit les athlètes du 400 mètres féminin T20 donc la finale qui se prépare elles attendent devant leur plot de départ la présentation on a la petite caméra mobile qui est juste devant la première athlète mais est-ce qu'on va d'abord sauter au son longueur en premier ou est-ce qu'on va attendre le 400 mètres personne ne se prépare à sauter pour le son longueur donc il me semble que ça va être pour le 400 mètres mais en même temps il y a du lancer de javelot et du lancer de poids qui se effectuent en même temps et on a un record du monde dans une de ces disciplines un world record un world record dans les écrans de retour je continue en anglais dans les écrans de retour un peu partout dans le stade on voit sur les panneaux publicitaires en face de nous et également sur les grands écrans au niveau des loges VIP sur les écrans de retour pendant que ça y est on va faire la présentation du 400 mètres T20 avec le caméraman qui passe devant le couloir numéro 2 avec la brésilienne il me semble qui est en train de s'encourager les athlètes pour cette finale on a au couloir numéro 1 la japonaise Nina Kano oui T20 on vous rappelle c'est la déficience intellectuelle donc c'est un QI inférieure à 75 donc premier couloir Nina Kano la japonaise deuxième couloir Jardina Félix Barbosa qui faudra suivre la brésilienne de 19 ans ensuite Karina Payme la portugaise de 24 ans au 4ème couloir Julia Chouliar qui avait fait énorme impression dans une autre série il me semble l'ukrainienne de 25 ans qui a fini première de sa série hier et elle a été en argent au championnat au jeu paralympique au championnat du monde donc très grosse concurrente au couloir numéro 4 ensuite on passe à Mayerly Minda l'équatorienne dans le 5ème couloir 6ème couloir pour Brianna Clark la favorite la championne paralympique et championne du monde première de sa série elle a 30 ans elle est américaine elle court en 55 52 cette saison c'est très rapide c'est l'une c'est la favorite je m'avance c'est la favorite de cette série elle avait atomisé sa série c'est la finale la favorite de cette finale c'est d'ailleurs la record woman du monde et également la record woman des championnats du monde c'est la favorite elle a réalisé d'ailleurs elle a tout simplement réalisé le record des championnats du monde hier voilà pour sa série c'est pas trop mal ça va vite et là c'est elle qui est présentée à la caméra elle salue le public mais elle est déjà très concentrée ensuite on continue avec le 7ème couloir pour Justinia Franicek la polonaise de 34 ans pour finir avec Lisancela Angulo l'équatorienne de 19 ans c'est très jeune de cette série on a du 19 ans du 21 ans pour aller jusqu'à du 34 ans avec Brianna Clark 30 ans l'énorme favorite de ce concours la favorite qu'on va suivre au couloir numéro 6 on a au couloir numéro 1 la japonaise en orange la brésilienne aux couleurs traditionnelles du Brésil un peu de bleu un peu de jaune un peu de vert au couloir numéro 3 la portugaise bien sûr en rouge et vert au couloir numéro 4 nous avons l'ukrainienne en bleu et jaune au couloir numéro 5 l'équatorienne en noir l'américaine dans les maillots traditionnels des Etats-Unis avec ce maillot un peu rouge rouge et un short bleu nous avons pour finir la polonaise au couloir numéro 7 en rouge et blanc et enfin l'équatorienne toujours en noir au couloir numéro 8 pendant qu'elles athlètes se préparent et sont dans les starting blocks voilà elles se sont positionnées maintenant il faut positionner les mains on vous le rappelle derrière la ligne blanche juste devant elle ça va bientôt commencer on vous laisse le silence d'avant course et c'est parti le départ est lancé dans ce 400 mètres T20 et c'est l'américaine qui fait un bon départ elle a déjà presque rattrapé la polonaise à sa droite on a aussi la brésilienne au couloir numéro 2 qui a déjà dépassé deux de ses concurrentes à côté d'elle elle fait un excellent départ elle est en deuxième position pour ce deuxième 100 mètres Brianna Clark va passer en première position dans le virage elle a déjà un petit peu d'avance sur la polonaise et c'est la brésilienne qui va essayer de faire son effort dans ce virage Brianna Clark a largement de l'avance mais il ne faut pas se relâcher pour l'américaine elle connaît ça elle a déjà vécu ça de nombreuses fois elle est première avec 5-7 mètres d'avance on a l'ukrainienne qui va essayer de la rattraper à sa gauche elle est bien partie l'ukrainienne pour la rattraper Chouliar qui va passer en tête dans ce virage attention Brianna Clark qui est en danger là pour la médaille d'or ça va être resserré entre les deux pour la première place et Brianna Clark qui accélère dans ce dernier 50 mètres elle a maintenant 5 mètres d'avance Brianna Clark qui va filer vers la médaille d'or juste derrière c'est l'ukrainienne il faut vérifier le chrono à 50% record du monde dans ce 400 mètres féminin et c'est évidemment Brianna Clark qui l'a effectué qui s'est battue qui a battu son propre record juste derrière l'ukrainienne elle a tout donné record du monde on le voit affiché sur tous les panneaux et elle danse elle fait ses petits pas de danse devant la caméra elle fait même l'avion maintenant oui oui elle a survolé cette compétition elle a survolé cette finale elle bat encore elle bat encore son propre record du monde qu'elle a effectué hier mais où est-ce qu'elle va s'arrêter ? je sais pas Adrien on va tout de même regarder le ralenti parce que j'ai eu peur qu'elle franchisse une ligne de sa concurrente au niveau du virage on va revoir mais elle était très très proche on va voir si elle a pas mordu en tout cas toutes les autres athlètes parce que on a vu l'ukrainienne l'ukrainienne à sa gauche qui a commencé à la doubler elle a commencé à réaccélérer mais j'ai eu peur qu'elle touche la ligne on va attendre de voir je sais pas si on aura la confirmation tout de suite ça peut arriver dans la journée mais pour l'instant les championnes du monde et record women des championnats du monde et du record du monde en deuxième place on a l'ukrainienne qui a tout donné qui a été proche de l'avoir Yulia Chouliar et en troisième position je n'ai pas vu tout simplement pas vu non plus l'ukrainienne en deuxième avec son record personnel on est trop concentré sur la fin de course sur les deux premières et c'est la portugaise la portugaise qui a sorti son drapeau la portugaise Karina Peim qui finit troisième avec la médaille de bronze magnifique course auquel on a assisté Brianna Clark qui a survolé cette compétition record du monde hier record du monde aujourd'hui on a l'écran de retour au niveau des loges on va essayer de voir si on voit ce dernier virage au niveau de l'américaine parce qu'on a peur qu'elle ait touché la ligne moi j'ai peur d'enverra pas à gauche donc sur sa ligne intérieure dans ce couloir mais oui on ne pourra pas voir sur ces écrans là il faut vraiment c'est un travail d'orfèvre que les juges maintenant vont devoir faire mais pour l'instant elle est championne du monde on aura l'info pendant que ça c'est parti au niveau de son longueur avec l'allemand qui s'élance on bascule il arrive pour une bonne planche et ça part déjà très très loin très très loin pour l'allemand avec son maillot traditionnel jaune et gris on a le drapeau blanc qui est levé ce qui signifie que ce jet va être mesuré il a l'air un peu déçu l'allemand pour son premier essai oui alors que donc il a commencé juste avant ce 400 mètres le saut en longueur on va vous rappeler les distances qui ont déjà été faites donc voilà on a toutes les athlètes de la finale qui sont en zone mixte donc là Brianna Clark première Julia Schouliard deuxième et Karina Payme troisième voilà pour le podium et on bascule sur le saut en longueur avant de continuer sur les autres courses alors qu'on a eu l'info nous avons Alex Ngerou donc DNS do not start ce qui signifie que le Kényan ne prendra pas le départ de cette compétition malheureusement pour lui c'était bien le Japonais qui a été présenté en première place donc c'est deux dernières minutes qu'on a eu ça l'info dernière minute et pendant ce temps là il me semble que c'est Luzbeck Luzbeck qui se prépare allez pendant que le public acclame sûrement au niveau du lance et du poids on attend on attend que ça débute et ils sont peut-être en percés c'est le suédois c'est le suédois qui va sauter c'est Johnson qui prend beaucoup d'élan il est quasiment presque sur l'autre bac à sable de l'autre côté de cette petite piste de ce couloir de course et le Johnson c'est parti il a pris son élan il accélère avec de grandes enjambées avant de faire de plus petits enjambées il va arriver sur la chaux magnifique oh ça va loin ça va loin ça on est au-delà des 6 mètres planche très très belle dans la chaux le drapeau blanc qui est soulevé par les juges et on peut maintenant mesurer et on a un petit problème au niveau des résultats ils ne sont pas en direct pour l'instant on attend de voir les marques parce qu'on a également un problème au niveau des panneaux des panneaux de résultats qui sont un peu affichés partout sur le stade pardon sur le terrain on voit plusieurs panneaux pour toutes les compétitions pour suivre au mieux pour le public on a tous les panneaux qui marchent excepté ça y est ça c'est affiché pour le soin longueur on a 6 mètres 21 pour le suédois on n'a toujours pas les résultats des premiers concurrents il faudra gérer en fonction du tas de l'écran le suédois est 5ème avec son premier saut à 6 mètres 21 sur 5 sauts donc ça veut dire que ça a été beaucoup plus loin pour les autres concurrents que le japonais qui a sauté en premier a sauté à 6 mètres 83 vous avez l'info Adrien c'est déjà allé très loin 6 mètres 83 pour un premier saut il ne met qu'à 10 centimètres de son record personnel le japonais c'est le deuxième Kenyan et Sogon qui se prépare sur la piste il prend beaucoup moins d'élan il prend moitié moins d'élan presque que le suédois il est habillé aux couleurs du Kenya avec ce maillot rouge et noir avec les épaules blanches ça y est il s'élance il prend de grandes enjambées il n'a pas beaucoup de vitesse ça y est il fait une très très belle planche une récession assez étonnante sur les jambes avec les genoux qui n'ont pas plié il a fait un petit saut de cabri il a fait un petit saut de cabri il est retombé sur les mains après son petit saut on va attendre le résultat on a eu le drapeau blanc ce qui signifie que ce jet va être mesuré alors on attend la marque on attend également la planche on a l'impression qu'on est en train de revérifier la planche pour voir s'il y a un problème en T11 et T12 c'est les déficients visuels et ce n'est pas une planche habituelle que vous pouvez voir dans les championnats du monde valides ici c'est une planche en chaud de 1 mètre de long il faut sauter dans cette planche et on prend la distance en fonction des orteils donc de cette planche et on prend donc des orteils jusqu'à la première marque dans le sable et on mesure à partir de ce niveau là dans les autres classifications et dans les championnats valides on prend au niveau de la planche ça sera à la même distance pour tout le monde au niveau de la planche mais ici c'est une zone de chaud de 1 mètre on voit les jurés qui retapissent le sable et également le juré juste à côté de celui qui a les drapeaux qui a une petite balayette après le saut de chaque athlète et qui va essayer d'étaler un peu la chaud partout pour ne pas gêner l'appui le dernier appui du sauteur et c'est le malaisien il me semble est-ce qu'il va sauter ? oui il va sauter on va suivre ce dernier saut avant de basculer sur le 400 mt 38 masculin voilà le malaisien est parti il prend de grosses enjeuner pour l'instant avant d'accélérer sur la fin il accélère il a un petit peu ralenti il a un petit peu ralenti sur la fin et il va sauter aux alentours des 5 mètres il a vu que son dernier pas était trop long du coup il a fait un tout petit pas d'ajustement c'est qu'il a fait perdre de la vitesse et on va se tourner on va alors on va ses all проектs et on va aussi c'est comme ça